Merci. Cet après-midi est fait par Nalinia Nantaraman qui nous parlera de topologie d'hypersurface nodale de fonction aléatoire gaussienne. Merci beaucoup pour l'invitation à présenter ces travaux. Je vais commencer par utiliser le projecteur pour montrer quelques images et après je continuerai au tableau. Sur les images, on va voir des courbes projectives réelles. Autrement dit, on va partir de polynômes en trois variables et homogènes de degré D. Et on va s'intéresser au lieu de leur zéro réel. C'est un sous-ensemble de R3 qui est invariant par homothésie. Ce qui sera représenté, c'est l'interception de cet ensemble avec la sphère de dimension 2, ou si vous préférez, vous pouvez voir ça dans RP2, dans le plan projectif réel. Comme sous-espace de cet espace des polynômes homogènes, il y a un sous-espace très apprécié qui est celui des polynômes harmoniques. Donc, qui sont les polynômes qui vérifient que le Laplacien par rapport aux trois variables s'annule. Et il est bien connu que ces polynômes harmoniques de degré D, si je les restreins à la sphère unité, j'obtiens des fonctions propres du Laplacien sphérique. Donc, si Psi est la restriction du polynôme P à la sphère unité, elle est une fonction propre du Laplacien sphérique. Et la valeur propre s'exprime en fonction du degré, c'est D, moins D, fois D plus 1. Donc, sur ce premier transparent, c'est la base préférée, la base dite usuelle des fonctions propres du Laplacien sphérique, qui est indexée par deux paramètres. Alors, ici, il y a L et M. L, c'est le degré, c'est D. Donc, ce sont des fonctions qui, là, elles sont représentées sur la sphère en coordonnées sphériques. On voit qu'elles sont à variables séparées. Un polynôme de Legendre en cosinus θ, et puis exponentielle I, M, Phi. Donc, ce sont des fonctions propres du Laplacien, qui sont aussi fonctions propres de l'opérateur de rotation par rapport à l'axe vertical. Alors, on va s'intéresser uniquement à des polynômes à coefficient réel. Donc, en fait, il faut prendre la partie réelle de ces fonctions. Et ce qui est dessiné, là, c'est le lieu des zéros, qui n'est pas très intéressant. C'est une union de D cercles. Un certain nombre de... Donc, il y a M parallèle et L moins M méridien. D moins M méridien. Et puis, si je prends des degrés de plus en plus élevés, les images ne deviennent pas tellement plus intéressantes. Par contre, ce qu'on peut maintenant faire, dans le transparent suivant, on va faire des combinaisons linéaires. Pour l'instant, L ou D va être fixé. Mais M peut varier entre moins L et L. Ça fait un espace de dimension 2L plus 1. Et on va faire des combinaisons linéaires un peu génériques de cette fonction-là. Ce qui fait qu'on va garder la propriété d'être fonction propre du Laplacien sphérique. Mais on perd, évidemment, la propriété d'être la variance par rotation. Donc, sur ce genre d'image qui m'a été fournie par Alex Barnett, le degré ici vaut 80. Donc, on a un polynôme harmonique de degré 80, un petit peu générique. En noir, ça va être l'endroit où le polynôme est positif. Et en blanc, l'endroit où il est négatif. Et donc, ce qui sépare les deux, c'est le lieu des zéros. Alors, peut-être de loin, ça paraît un petit peu uniforme. Mais en fait, si on regarde les détails, il y a plein de choses un petit peu amusantes à regarder. Donc, essayez de comprendre la topologie des courbes algébriques réelles. C'est la première partie du 16e problème de Hilbert, qui reste encore un petit peu mystérieux à nos jours. Peut-être que ce qu'il faut préciser, c'est que si on regarde les zéros complexes, si on regarde les hypersurfaces complexes projectives, là, la topologie est complètement explicite. Les hypersurfaces complexes projectives, elles sont non singulières, elles sont toutes isotopes entre elles. Donc, elles sont toutes la même topologie. Si vous voulez, en une variable, en dimension 1, je suis simplement en train de dire qu'un polynôme de degré D, il a toujours des racines complexes. C'est quand on regarde les racines réelles, les zéros réels, qu'il y a des questions, c'est là que les mystères commencent à apparaître. Dans cet exposé, je vais surtout m'intéresser au nombre de composantes connexes du lieu des zéros. Alors, il y a des bornes qui sont connues, bien sûr. Donc, ce que je vais appeler pour un polynôme P, z indice P, ça va être le lieu des zéros réels de P. Et puis, si je suis maintenant à n variables, il y a des bornes qui sont toujours vraies, qui sont que le nombre de composantes connexes, c'est toujours plus petit qu'un certain polynôme explicite en le degré. qui, au premier ordre, est D à la puissance n, ou sur 2 si vous êtes dans l'espace projectif. En dimension, pour n égale 2, c'est dû à Arnac en 1876, et on sait que la borne est optimale, parce que Arnac avait construit des exemples. En dimension plus grande, en fait, la borne n'est pas optimale. On peut améliorer un petit peu le coefficient, ici, grâce aux travaux de Petrovski. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point on peut se rapprocher de la borne optimale. C'est seulement en faible degré ou faible dimension qu'il y a des travaux, comme par exemple, grâce à la méthode du patchwork in de Viro, qui permettent des constructions, qui permettent d'essayer de s'approcher d'une borne optimale. Alors, une variante du problème, au lieu de regarder des polynômes, on peut regarder des polynômes trigonométriques. Du coup, on a des figures qui sont tracées dans des carrés ou dans des torts. Ah oui, j'ai oublié de montrer cette image. Alors, à droite, c'est la même image, c'est un polynôme harmonique de degré 80. À gauche, j'ai maintenant un polynôme homogène, mais pas forcément harmonique, de degré 80. Donc, je fais maintenant des combos... Je ne me demande plus d'être harmonique. Et donc, ça revient à faire des sommes d'harmoniques sphériques de degrés, compris entre 0 et 80. Et on obtient une image légèrement moins jolie, peut-être. Alors, une variante, c'est donc les polynômes trigonométriques, les zéros de polynômes trigonométriques. Ils avaient été observés expérimentalement dans l'expérience de Schladni à la fin du XVIIIe siècle. Il avait observé qu'en faisant vibrer des plaques à l'aide d'un archer de violon, si on faisait vibrer des plaques sur lesquelles on avait disposé du sable très fin. Et pour certaines fréquences, en fait, pour certains modes de vibration, en fait, il y avait ce genre de figure. Le sable formait ce genre de figure. Et il a été compris un petit peu plus tard que les fréquences pour lesquelles ça se passait, c'était certaines fréquences propres de vibration de la plaque. Et que donc, pour ces fréquences-là, il y a certains points de la plaque qui ne bougent pas, qui correspondent aux lignes nodales de certaines fonctions, et que le sable a tendance à épouser la forme de ces lignes nodales. Donc, c'est une manière de visualiser les zéros de certains polynômes trigonométriques. Ça, c'est un dessin qui est paru dans le livre de Courante et Hilbert, où il a essayé de dessiner à la main le lieu des zéros de certaines combinaisons des fonctions sinus amix fois sinus amy, donc selon les combinaisons qu'on forme, il a essayé d'observer l'évolution de la topologie. Ça, c'est un dessin qui paraît dans un article datant d'il y a 3-4 ans de Bourguin et Roudnick, où il s'agit encore une fois de polynômes trigonométriques. Plus précisément, ce sont des fonctions propres du Laplacien. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les formules, mais si on applique le Laplacien aux fonctions là, donc si on applique D2 sur Dx2 plus D2 sur Dx2, il sort 4 au carré plus 7 au carré, et la deuxième fonction, il sort 8 au carré plus 1, qui est la même chose. Donc ce sont en fait des fonctions propres du Laplacien sur le Thor, et on voit que selon la fonction propre qu'on prend, la topologie peut être très différente. Et voilà encore un dessin qui était dans le Courante et Hilbert, qui illustre un petit peu les difficultés qu'on rencontre quand on veut étudier le nombre de composantes connexes de l'ensemble nodal. Alors peut-être que je vais préciser la terminologie quand je dis, quand je vais dire composantes nodales, ce sont les composantes connexes du lieu des zéros, et les domaines nodaux, ce sont les composantes connexes du complémentaire du lieu des zéros. Donc là, on part de la fonction sin24x siny plus sinx sin24y, ces zéros sont représentés à gauche, et on la perturbe un petit peu en modifiant un petit peu un des paramètres. Alors sur la figure de gauche, il y a des singularités, et là, sur la figure de droite, elles s'ouvrent toutes de la même manière, et au départ, on avait une fonction qui avait un nombre relativement grand de domaines nodaux, et à la fin, il n'y en a plus que deux. Donc c'est très instable par petites perturbations. Je vais aussi me servir de cette image pour illustrer une distinction dont je reparlerai un peu plus tard, qui est la distinction entre quantité locale et quantité globale. Alors une quantité locale, dans ce domaine, ça va être une quantité qu'on peut calculer en découpant mon domaine, donc en découpant mon carré en plusieurs petits morceaux, en regardant ce qui se passe dans chaque morceau et en faisant la somme. Donc c'est une quantité qui est additive. Un exemple, si ce qui m'intéresse, c'est la longueur des lignes nodales, je peux découper mon carré en deux rectangles, je regarde la longueur du morceau de gauche, la longueur des lignes nodales à gauche, la longueur des lignes nodales à droite, je fais la somme, ça me donne la longueur totale. Alors que si ce qui m'intéresse, c'est le nombre de composants de clonex, ça ne marche pas, si je coupe mon carré en deux, que je regarde le nombre de composants de clonex que j'observe à droite et celle à gauche, ce n'est pas additif. Et d'une manière générale, les quantités locales sont un petit peu plus faciles à étudier que les quantités globales. Alors voilà, toutes ces difficultés à dire des choses de manière déterministe sur le lieu des zéros de ces polynômes ou polynômes trigonométriques, ça peut être une motivation. pour essayer d'introduire un peu d'aléas, d'essayer de voir les choses de manière probabiliste. Dans le texte, j'ai écrit un peu une bêtise parce que j'ai dit que quasiment tous les articles regardaient des lois gaussiennes. Ce n'est pas vrai en dimension 1. Pour les polynômes, une variable, il y a énormément d'articles qui regardent les différentes lois. Et j'ai même lu récemment qu'en 1782, Waring s'était interrogé sur la... Elle avait essayé d'évaluer la probabilité qu'un polynôme a 2 degrés 3 et 3 racines réelles. Je n'ai pas pu aller vérifier la source. Ce que je peux dire, c'est en tout cas, depuis les années 30, il y a beaucoup d'articles sur les polynômes à une variable aléatoire qui regardent des lois très diverses. Je peux citer quelques noms. Donc, Bloch et Polya, un article remarquable de Littlewood et O'Ford, Erdős, Mark Katz. Et puis, ces dernières années, en fait, Terence Tao et Van Voo ont démontré des théorèmes d'universalité qui consistent à dire qu'en fait, la distribution des zéros quand le degré est envers l'infini ne dépend essentiellement pas des lois qu'on met sur les coefficients, mais juste d'un nombre fini de leur moment. Ça, c'est en une variable. Par contre, je ne pense pas me tromper en disant qu'à plusieurs variables, 100% des articles sont rédigés avec des lois de Glossienne. Donc, je rappelle un petit peu ce que c'est qu'une loi de Glossienne. Alors, si je suis sur un espace euclidien, mettons, de dimension finie, ce que je vais appeler la mesure de Glossienne sur cet espace euclidien, c'est la mesure de probabilité. Alors, je pars de la mesure de Lebel qui est normalisée pour donner mesure 1 aux cubes unités, et je mets la densité exponentielle moins la norme au carré sur 2, puis on normalise pour que ça soit une mesure de probabilité. Donc, je regardais toujours des Glossiennes centrées. Peut-être que j'oublierai de le redire par la suite, mais toutes les Glossiennes seront centrées. une autre manière de voir ces lois de Glossiennes, c'est que si je me fixe une base orthonormée de mon espace euclidien, n'importe quel élément F peut se décomposer, donc une base orthonormée Fj, n'importe quel élément F peut se décomposer comme somme des FjEj. Et la mesure, la mesure de probabilité, on voit qu'elle se décompose en un produit, produit des exponentiels moins Fj carré sur deux des Fj. Et donc, ce fait d'être un produit en probabilité, ça correspond à une propriété d'indépendance des Fj. Donc, les coefficients Fj sont choisis au hasard, indépendamment, selon des lois Glossiennes standards. Il y a une autre manière d'écrire cette loi Glossienne. On peut l'écrire aussi en coordonnées polaires. Donc, il y a une partie radiale et la mesure uniforme sur la sphère unité. Dans tous les exemples que je regardais, H, ça sera un espace de fonction sur une variété et F, ça sera donc une fonction et on s'intéressera au lieu des zéros de cette fonction qui est une quantité qui est invariante par homothésie. Ça veut dire que cette partie-là de la mesure, en fait, elle ne jouera jamais aucun rôle. Je pourrais très bien dire que je mets la mesure... Pour tout ce que je vais dire après, je pourrais très bien dire que je mets la mesure uniforme sur la sphère unité. mais les Glossiennes ont tendance à être plus pratiques justement à cause de cette propriété de multiplicativité. Je vais m'arrêter là pour les... Alors ensuite, je ne sais pas si... Non, c'est ouf. Merci. Merci. Voilà. Alors, j'ai mis quelques exemples au tableau en dimension 1, quelques exemples de calculs qui peuvent être faits. Donc, un modèle de polynôme aléatoire qui est très naturel, en tout cas en dimension 1, c'est ce qui s'appelle le modèle de Katz. Donc, on prend les polynômes de degré inférieur ou égal à D. On met une structure euclidienne dessus en décrétant que la base usuelle est une base orthonormée. Ça revient à dire... Donc, choisir... Après, je mets la mesure Glossienne correspondante sur cet espace. Ça revient à dire que je choisis les coefficients de mon polynôme de manière indépendante suivant tous la même loi Glossienne. Et mon Katz avait obtenu une formule que je vais écrire sur l'espérance... Donc là, du coup, Zp, ce sont les racines de P. et je calcule l'espérance du nombre de racines. Katz avait obtenu, c'est dans les années 40, ça, une formule explicite. Bon, en fait, je ne vais peut-être pas prendre le temps d'écrire. Il y a quelque chose d'assez compliqué sous l'intégrale, mais on peut montrer que quand on va toujours s'intéresser à l'asymptotique où le degré est envers l'infini, c'est, je crois, 2 sur Pi, l'autre de X, l'autre de D, pardon. Donc, en moyenne, il y a relativement peu de racines réelles. Ce qui est... Pour la petite histoire, en fait, dans son article, Katz dit que c'est probablement faisable, mais très ennuyeux de traiter d'autres lois que les lois de Glossienne et que ça n'aurait pas tellement d'intérêt, ça ne ferait que nuire à la compréhension du problème. Finalement, il s'est rendu compte que même pour les lois uniformes, il n'y arrivait pas. Donc, quelques années plus tard, il a écrit un article où il faisait des lois uniformes. Après, R2 chez Offord se sont pas mal battus pour faire des lois de Bernoulli. Et là, en fait, il y a un mois, 20 de vous et 2 de ses collaborateurs qui s'appellent tous les deux Nguyen ont démontré un théorème général qui dit qu'en fait, l'asymptotique, c'est toujours 2 sur pi log de d plus grand O de 1. Et ça, ça dépend. Il suffit pour cela que la loi de ces variables-là ait au moins deux moments. C'est quelque chose de très général et c'est une suite de travaux de Tao. C'est une conséquence de travaux de Tao et Vain de vous. Ensuite, on a le modèle de Klaus-Lanne qui date, je dirais, des années 90. En tout cas, Klaus-Lanne a travaillé là-dessus dans les années 90. On est toujours sur les polynômes de degré inférieur ou égal à d. Maintenant, on prend comme base orthonormée, on met des coefficients binomiaux. D'accord ? Donc, maintenant, le polynôme, il est obtenu, il y a des coefficients binomiaux en plus. Et ce qu'avait calculé Klaus-Lanne, c'est que l'espérance du nombre de racines c'est exactement égale à racine de D. Peut-être, on peut se demander pourquoi ce choix de coefficients. Il y a une manière plus géométrique de voir les choses qui est à partir du polynôme P. Je forme un polynôme homogène de degré D à deux variables de la manière usuelle. On rajoute. Et en fait, la structure euclidienne qu'on regarde, alors là, j'ai écrit la norme, en fait, je n'ai pas écrit le produit scalaire. La norme de Q, c'est l'intégrale de Q au carré, la norme au carré, c'est l'intégrale de Q au carré sur la sphère unité de C2. Et pour ce produit scalaire-là, ceci forme une base orthonormée. Un autre modèle, donc il n'y a pas vraiment de nom en une variable, on peut l'appeler modèle de Klaus-Lanne réel ou certaines personnes l'appellent modèle de Fubini-Studie-Réel quand on est en dimension plus grande. On part d'un polynôme P, de la même manière, on forme un polynôme homogène à deux variables, à deux degrés D. Et on dit que la norme au carré de Q, c'est toujours l'intégrale de Q au carré, mais cette fois-ci sur la sphère réelle, unité, donc sur le cercle unité. Alors si je veux, je peux l'écrire aussi comme un changement de variable X1 égale cosθ, X2 égale sinθ. Ça revient à regarder un polynôme trigonométrique aléatoire de degré D, ayant la même parité que D. Et on voit que là, le produit scalaire qu'on a mis, c'est rien d'autre que l'intégrale, c'est la norme L2 sur le cercle unité. Donc au lieu de dire que c'est complètement équivalent de regarder les zéros du polynôme P et les zéros de ce polynôme trigonométrique-là. Les deux se correspondent par une espèce de projection stéréographique. Et la base orthonormée qui est derrière ça, c'est la, en polynôme trigonométrique, ce sont les cosinus nθ, sinus nθ, et ça revient à prendre les polynômes de Chebyshev comme base orthonormée. Donc on voit, et puis j'ai oublié de dire, donc là, ce qu'on peut calculer, c'est que l'espérance du nombre de racines, c'est asymptotiquement comme D sur une certaine constante que je pense être racine de 3. Donc on voit que le résultat, peut-être de manière pas très surprenante, que l'asymptotique quand D est envers l'infini dépend énormément du modèle choisi. Alors comment on fait ce genre de calcul ? C'était une formule que Mark Katz a découvert dans les années 40 et Rice à peu près au même moment. Katz, c'était plutôt pour des raisons théoriques, et Rice, c'était plutôt pour étudier des choses en traitement du signal. Il y a une formule qui est assez générale qui dit que si je prends A, pour l'instant, je suis toujours à une variable, je prends A une fonction raisonnable sur R. Il y a une formule qui permet de calculer l'espérance de la somme sur les racines de P de A. Pour cette première formule que j'écris, il n'y a pas besoin d'avoir une loi gaussienne, c'est une certaine intégrale de A fois une certaine densité. donc Rho, c'est la densité des zéros. Et Rho, en fait, Rho de Y, elle peut s'écrire comme c'est l'intégrale sur R de valeur absolue de T fois une certaine densité dépendant de Y. d'accord ? Et en fait, PY, PY, c'est la densité de la loi de probabilité du couple valeur de P en Y et valeur de sa dérivée en Y. Donc ça, c'est une formule assez générale, mais il se trouve qu'à part pour les lois gaussiennes, elle n'est pas toujours pour les autres lois que les lois gaussiennes, en fait, elle n'est pas toujours très facile à manier. Alors que pour les lois gaussiennes, tout peut s'exprimer en termes d'une certaine fonction qui s'appelle le noyau de covariance. Donc soit de nouveau H, un espace euclidien formé de fonctions continue sur R, suffisamment régulière, je précise, je regarde toujours des fonctions à valeur réelle. Donc c'est un espace euclidien, il y a un certain produit scalaire dessus, et donc je regarde la loi gaussienne associée. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si Fk, c'est une base orthonormée de H, choisir une fonction F au hasard selon la loi gaussienne, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose que choisir les coefficients de 6K indépendants et suivant chacun des lois gaussiennes. Maintenant, si je me fixe n points dans R, si je m'intéresse à évaluer la fonction F en ces points, si F est choisi au hasard selon une loi gaussienne, ce vecteur-là lui-même va suivre une loi gaussienne centrée. Et donc, une loi gaussienne centrée, sa loi est entièrement déterminée par le noyau de covariance, par sa matrice de covariance. C'est la matrice de covariance de ce vecteur suivant une loi gaussienne, ça va être la matrice dont les coefficients sont espérance de F de XI F de XJ pour IJ variant entre 1 et petit n. Alors ça, ça montre que quand on a une loi gaussienne, en fait, la loi de la fonction F est complètement déterminée par une fonction qui s'appelle le noyau de covariance qui est au fond de la fonction K de XY qui est espérance de F de X F de Y. Cette fonction contient toute l'information. Alors je peux l'exprimer différemment en développant F dans ma base orthonormée. Donc F, c'est le produit de somme des XI K FK et somme des XI K' FK'. Alors vous voyez que quand je développe le produit, il va y avoir des termes croisés qui vont apparaître. Comme mes variables aléatoires sont indépendantes et centrées, tous les termes hors diagonale vont s'annuler et il va rester uniquement à la fin somme des FK de X FK de Y. Donc c'est l'expression du noyau de covariance dans une base orthonormée. et la formule de Katzreis dans le cas particulier des gaussiennes, elle dit que la densité rho est une expression explicite en termes du noyau de covariance et d'un certain nombre de ses dérivés sur la diagonale. J'écris la formule juste à titre informatif pour qu'on voit le genre. Donc il y a la fonction K et il y a un certain nombre des dérivés jusqu'à l'ordre 2. Et évaluer. Donc il y a un certain nombre de dérivés de la fonction K sur la diagonale en X égale Y. Donc en particulier si je fais un petit a égale 1 ici, ça me donne l'espérance du nombre de racines. Alors il y a cette formule de Katzreis elle se généralise en dimension plus grande pour des fonctions de plus de variables. Elle permet par exemple quand on a une fonction de plusieurs variables le lieu de ces zéros ça va maintenant être une hypersurface et on a une formule du même type qui permet de calculer l'espérance du volume de cette hypersurface. Alors l'idée un peu intuitive pour savoir quelles sont les quantités qu'on peut calculer par la formule de Katzreis on dit souvent que ce sont les quantités qui peuvent se calculer par cette formule ce sont les quantités locales au sens de ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc par exemple le volume le volume du lieu des zéros c'est une quantité locale il y a une formule de Katzreis qui donne l'espérance de ce volume. une autre quantité qui est additive comme ça c'est la caractéristique de l'air et il y a une formule dont je reparlerai un peu tout à l'heure qui en dimension plus grande donne de manière exacte l'espérance de la caractéristique de l'air du lieu des zéros. Justement, alors maintenant je vais... Alors au contraire les nombres de BTI qu'on verra plus tard donc le nombre de composantes connexes en dimension plus grande et les BI ce ne sont pas des quantités locales il n'y a pas de formule exacte qui permet de les étudier. Alors maintenant je vais énoncer les résultats existants en dimension quelconque je vais essayer de suivre un petit peu cet ordre-là alors je vais commencer par un résultat de Nazaroff et Sodine qui date d'à peu près 2007. Alors je reprécise les notations je suis maintenant je suis en train de regarder des polynômes homogènes à grand n plus 1 grand n plus 1 variable et de degré d j'ai le sous-espace des polynômes harmoniques et ces polynômes-là si je les restreins à la sphère ils donnent des fonctions propres du Laplacien sphérique et la valeur propre c'est moins d d plus grand n moins 1 Alors le modèle dont on peut regarder Nazaroff et Sodine c'est ce qui s'appelle les harmoniques sphériques aléatoires donc on regarde l'espace de Hilbert et ça ces fonctions-là harmoniques sphériques de degré d sur la sphère SD je vais les noter je vais les noter comme ça harmoniques sphériques de degré d donc ils regardent comme espace de Hilbert justement les harmoniques sphériques de degré donné et le produit scalaire c'est le produit scalaire sur L2 de la sphère donc ils mettent la mesure glossienne correspondante là-dessus et ils obtiennent le résultat suivant donc déjà ils montrent qu'il existe un A strictement positif ils montrent que l'espérance donc si c'est une harmonique sphérique de degré d aléatoire on garde c0 et on garde le nombre de composants de clonel il montre que si je divise ce nombre de composants de clonel par d à la puissance n et que je prends l'espérance quand d est envers l'infini il y a une limite strictement positive dont la valeur n'est pas connue mais il montre l'existence de cette limite et deuxième chose c'est qu'il montre que le nombre de composants de clonel divisé par d à la puissance n se concentre exponentiellement vite autour de son espérance donc la probabilité que cette quantité soit loin de son espérance donc que la distance entre les deux soit supérieure à un certain epsilon ça décroît exponentiellement vite quand le degré tend vers l'infini alors en fait leur article dans leur article ils traitent la dimension 2 il y a un mois il y a un ou une étudiante de sodine qui a mis sur archive un préprime qui je pense donne tous les arguments nécessaires pour faire il ou elle le fait sur le tord de dimension n mais je pense que ça marche je pense que les mêmes arguments marcheraient sur la sphère de dimension n alors ce modèle là j'ai pas écrit son analogue en une variable parce qu'en une variable ça voudrait juste dire que je prends un polynôme trigonométrique aléatoire de degré exactement d et c'est pas très intéressant il y a toujours exactement d0 d'accord donc j'ai pas écrit l'analogue je vais suivre l'ordre de ce tableau même si c'est pas forcément l'ordre chronologique donc ce qui s'appelle ça s'appelle le monelle de Fubini Studi Réel donc c'est pas donc maintenant on regarde les polynômes on regarde l'espace des polynômes homogènes de degré à n variables alors si on préfère parler d'harmoniques sphériques on peut montrer qu'en restriction à la sphère SN cet espace il coïncide avec la somme des harmoniques sphériques de degré inférieur ou égal à D et de même parité que D et donc je mets dessus sur cet espace je mets toujours le même produit scalaire qui est le produit scalaire L2 sur la sphère toujours je mets la mesure gaussienne dessus donc c'est vraiment l'analogue en multidimensionnel de ce qui est écrit juste au dessus et on a on a aussi un résultat qui dit que le nombre de composants de clonel je peux l'appeler je prends une fonction aléatoire dans cet espace je regarde le nombre de composants de clonel du lieu des zéros divisé par ZN il y a une limite quand D est envers l'infini qui n'a pas de raison d'être la même que la précédente et il y a aussi un résultat de concentration autour de la moyenne mais sans vitesse le nombre de composants de clonel divisé par D à la puissance N la probabilité qu'il soit loin de son espérance tend vers 0 quand D tend vers l'infini pour tout epsilon et on n'a pas dans ce cas là on n'a pas de vitesse de convergence alors ça on peut le voir comme une conséquence on peut le voir comme une conséquence d'un article de Nazarov et Sodine beaucoup plus général qui a été mis en ligne il y a un an et que j'essaierai de commenter plus en détail à la fin de l'exposé et enfin le modèle alors le modèle de Katz je n'ai pas l'impression qu'il était regardé en dimension plus grande peut-être parce que géométriquement il n'est pas très intéressant maintenant je vais donc ce qui s'appelle le modèle de Kosslan ou on l'appelle aussi parfois Fubini Studi Complex qui est le modèle qui a été regardé dans les articles de Damien Gaillet et Jean-Yves Vellchinger on garde toujours les polynômes homogènes à n n plus une variable mais maintenant on met comme produit scalaire le produit scalaire entre deux polynômes c'est maintenant le produit scalaire sur la sphère unité mais de C de C à la puissance n plus et donc c'est on fait l'intégrale sur la sphère sur la sphère complexe on regarde encore une fois la mesure gaussienne sur cet espace un calcul qui avait été fait dans les années 2000 par Potkhoritov nous donne l'espérance de la caractéristique de l'air donc la structure gaussienne elle est donnée par l'intégrale sur la sphère complexe mais par contre ce sont toujours des polynômes réels et on regarde toujours les zéros réels des polynômes donc Potkhoritov en fait ce qu'il avait fait dans les années 2000 il a appliqué bon il n'appelait pas ça la formule de Katz-Rice mais il avait refait un peu sa manière le calcul il avait trouvé une formule exacte pour l'espérance de la caractéristique de l'air du lieu des zéros et il y a une formule intégrale exacte qui est vraiment une variante de Katz-Rice si on veut et qui se comporte qu'en détend vers l'infini alors il faut que n soit impair sinon ça fait zéro de toute façon ça se comporte en d puissance n sur 2 fois une certaine constante qu'on peut calculer explicitement et dont le signe en fait c'est un coût sur 2 positif un coût sur 2 négatif alors les travaux de Gaillet et Velchinger donnent entre autres une estimation sur l'espérance des nombres de Betty donc en particulier pour i égale 0 ça va faire le nombre de composants de Clonex mais ils ont traité tous les nombres de Betty alors dans ce modèle tout se comporte en d puissance n sur 2 à comparer va être le d puissance n pour l'autre modèle et alors ils ont des estimations supérieures et inférieures donc la limite sup de l'espérance du ième nombre de Betty divisé par d puissance n sur 2 est finie et ils ont une expression explicite de la limite sup que je ne vais pas écrire ici par manque de temps qui est exprimée comme une certaine intégrale matricielle qu'on peut étudier par des techniques de matrice aléatoire qui est en particulier finie bien sûr et puis la limite inf de la même chose et ils ont aussi une borne effective qui est strictement positive pardon strictement positive et en fait peut-être à la limite je vais continuer là peut-être plus que 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 ce qui est intéressant de regarder c'est la topologie individuelle des composantes connexes du lieu des zéros par exemple on peut regarder si on est en dimension 3 donc l'hypersurface est de dimension 2 on peut regarder combien de fois on va voir un tord combien de fois on va voir une sphère combien de fois on va voir une surface de genre 2 donc si j'appelle F un type de diphéomorphisme d'hypersurface compacte de RN je vais appeler si je vais appeler NS de P ça va être le nombre de ou je peux appeler ça peut-être NS de Z de P dans le lieu des zéros de P je regarde le nombre de composantes connexes qui ont ce type de diphéomorphisme là donc par exemple S si c'est un tord je regarde le nombre de tord que je vois et ce qu'ils ont démontré c'est que bon c'est toujours la normalisation c'est toujours en D puissance n sur 2 et il démontre que la limite inf donc je regarde en moyenne combien je vois de composantes connexes qui sont des tord par exemple la limite inf de ça divisé par D puissance n sur 2 c'est plus grand elle est strictement positive en fait donc je vois typiquement je vois une proportion strictement positive de chaque topologie possible d'un autre d'un autre d'un autre Alors, ces énoncés-là, en fait, on peut les généraliser. En fait, même dans les articles de Gaillet et Vell-Changer, ils sont énoncés dans un langage plus général. En fait, les polynômes homogènes à coefficient complexe de degré D, si je veux, je peux dire que c'est les sections holomorphes d'un certain fibré en droite complexe, qui s'appelle O2D, donc c'est les sections d'un certain fibré en droite, O2D, qui est un fibré en droite sur CPN, et qui est, en fait, la puissance torsorielle des fois de O2. Et en fait, les articles de Gaillet et Vell-Changer sont rédigés d'une manière plus générale. Je pars d'une variété projective complexe X. J'appelle toujours le Rantenne la dimension. Et j'ai un fibré en droite, un fibré holomorphe en droite complexe. Et l'hypothèse un peu de base, c'est de demander qu'il ait les tourbures positives. D'accord, et maintenant, je vais regarder ces puissances tensorielles successives. Et on regarde les sections holomorphes des puissances tensorielles successives. Donc, un cas particulier, c'est celui-ci. Alors, c'est toujours un espace de dimension finie. Et maintenant, de la même manière que tout à l'heure, je regardais des polynômes à coefficient réel, je veux pouvoir parler de sections holomorphes réelles. Donc, pour ça, il faut déjà supposer au départ que X et L sont définis sur les réels. J'ai oublié de dire Hermitien, parce que, enfin, oui. Il faut qu'il... En fait, le résultat de Gaillet et Vell-Changer, qui est écrit là, et leurs autres résultats, que je ne vais pas forcément tous citer, se placent, sont régisées dans ce cadre général-là. Et ce qui est assez remarquable, c'est que toutes les constantes qu'on obtient sont indépendantes du fibré. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai normalisé en divisant par le volume de RPN. Parce que, dans le résultat général, il faut diviser par le volume des points réels de X pour la forme de Keller qui est donnée par la courbure. Et si on normalise comme ça, toutes les constantes sont universelles. Pas explicites, mais... Une autre généralisation possible, qui est plutôt une généralisation... Enfin, qui est une généralisation du modèle de Fubini-Study-Réel. C'est de prendre, plus généralement, sur une variété rimanienne, des combinaisons de fonctions propres du Laplacien, qui généralise les harmoniques sphériques. Je pars d'une variété rimanienne compacte. Je diagonalise le Laplacien. Donc, les lambda n forment une suite qui tend vers plus l'infini. Et je vais prendre l'espace vectoriel engendré L2 de M. Je me place... Je munis à l'espace des fonctions L2 des fonctions carrées intégrables pour le volume rimanien. Et je regarde l'espace vectoriel engendré par les fonctions propres, dont la valeur propre est plus petite qu'un certain lambda. Et puis, je peux prendre une fenêtre, en fait, lambda n, y compris entre lambda moins certaines fonctions et lambda. Ça, c'est de dimension finie. L'alpha de lambda, là, qui est la taille de la fenêtre, il va toujours être compris entre 0 et lambda, bien sûr. Et puis, je ne peux pas le prendre trop petit parce que je veux être sûre que la loi de Weill me dise que j'ai suffisamment de fonctions propres dans mon espace. On va supposer qu'alpha de lambda sur lambda a une limite quand lambda tend vers l'infini. Et puis, on va quand même supposer que alpha de lambda est suffisamment grand pour que la loi de Weill m'assure que j'ai suffisamment de fonctions propres dans cet espace. Donc ça, c'est quand L est égal à 0, il faut aussi que je demande que l'alpha de lambda croise plus vite que lambda puissance 1,5. Bon, mais vous pouvez prendre, par exemple, toutes les valeurs propres entre 0 et lambda. Alors, le résultat, qui est aussi un résultat, qu'on peut voir comme conséquence d'un résultat général de Nazarov et Segring, dont je vais parler juste après, c'est que si je me donne un ouvert de M, et je vais supposer que la mesure de sa frontière est nulle, je vais regarder si une fonction aléatoire dans cet espace-là, selon la loi de Laussienne, et je vais regarder le nombre de composants de clonettes du lieu des zéros contenus dans l'ouvert U. Ça croit comme lambda puissance n sur 2, qui est normalement compatible avec le cas particulier de la sphère. Asymptotiquement, ça va être proportionnel au volume de U et devant, il y a une constante. Alors, et le résultat, c'est que c'est un résultat qui dit que c'est un résultat assez fort de convergence L1, qui dit que cette quantité-là, le nombre de composants de clonettes, c'est moins cette constante, en espérance, ça tend vers 0, quand lambda tend vers l'infini. En particulier, si je prends, je peux prendre U égale à M, ça me donne en partie, mais si je prends un U quelconque, ça me dit aussi que les composants de clonettes sont à peu près uniformément répartis. Alors, cette constante-là, on ne connaît pas sa valeur, on sait qu'elle est strictement positive, ça fait partie du résultat. Elle ne dépend pas de la variété Riemannienne, elle dépend du L que j'ai mis ici, qui est la taille de la fenêtre, et elle dépend de la dimension, mais sinon, elle ne dépend pas de la variété Riemannienne. Alors, on sait que Sarnac et Wigman, ils ont un résultat du même type, mais où on regarde, comme tout à l'heure, on classe les composants de clonettes selon leur topologie, donc pareil, on regarde combien de fois on voit un tord, combien de fois on voit une sphère. Donc, comme tout à l'heure, S, c'est un type de diphéomorphisme d'hypersurface de Rn. Et il montre, alors comment je vais noter ça ? Bon, je vais regarder, c'est pareil, je prends une fonction aléatoire dans mon espace, je regarde le nombre de composants de clonettes qui sont de type S, et je divise par le nombre de composants de clonettes totale, dont je connais déjà l'asymptotique. Et il montre que il y a une limite en espérance. alors ce truc-là, ce mu NL, c'est une mesure de probabilité sur l'ensemble de toutes les topologies possibles. Alors en fait, une partie du résultat, c'est déjà de montrer que c'est une mesure de proba, puisque on a une suite de mesures de proba sur un espace infini, il peut y avoir de la masse qui part à l'infini. Donc une partie du résultat, c'est de montrer que ça reste une mesure de proba, et une autre partie du résultat, mais qui était en fait déjà connue par les résultats de Gaillet et Vell-Changer, qui est de dire qu'elle ne charge que toutes les topologies ont une probabilité non nulle. D'accord ? Donc si, bon, pour faire le point, alors ce type de résultat, la convergence en espérance, c'est plus fort que le genre de résultat de Gaillet et Vell-Changer, puisque là, ça dit vraiment que c'est un résultat en particulier de concentration autour d'une constante, alors que les résultats de Gaillet et Vell-Changer, c'est des encadrements de l'espérance. Je dois aussi dire que, voilà, Gaillet et Vell-Changer, leurs résultats, ils les ont, je les ai énoncés dans le cas de polynômes aléatoires, mais par la suite, ils les ont aussi démontrés dans ce cadre-là, combinaison de fonctions propres d'opérateurs différentiels elliptiques, donc ils ont ce même type de résultat, et il faut aussi, voilà, je dois aussi préciser que ce genre de comportement limite, ça marche pour B0, donc de concentration vraiment autour d'une, pour les nombres de Bétis supérieurs, ce n'est pas connu, le meilleur résultat, c'est l'encadrement de l'espérance, et ce n'est pas clair, en fait, s'il faut penser qu'on peut obtenir ce genre de résultat pour les nombres de Bétis. Alors, dans le temps qu'il me reste, c'est ça, je pense, ça, ça règle tout seul, voilà, dans le temps qu'il me reste, je vais faire un résumé ultra rapide de ce qu'ont fait Nazarov et Sodin dans l'article qui a été mis en ligne l'an dernier, donc c'est une stratégie générale qui permet de dire quand on a des fonctions glossiennes sur une variété qui permet d'obtenir des résultats de ce type sur le nombre de composants de Clonex, et en fait, les exemples que j'ai donnés, ce sont des cas particuliers de cette stratégie générale, peut-être aussi, je peux dire que cette stratégie générale, en fait, elle marcherait aussi pour le modèle de Closlan, donc pour le modèle de Closlan, la stratégie générale s'applique et en fait, pour le B0, on a aussi ce genre de résultats de concentration. Alors, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais leur article parle de la chose suivante, on a une variété, variété de dimensions réelles, de dimensions n réelles, et on a une suite de sous-espaces vectoriels de fonctions, disons au moins C2, à valeur réelle. ils sont de dimensions finies, mais on demande que leurs dimensions, elles sont indexées par un paramètre L et on demande que la dimension tend vers l'infini, quand L tend vers l'infini, et puis chacun est muni d'un produit scalaire. D'accord ? à chaque fois, on a une mesure glossienne sur chacun de ces espaces, et on prend une fonction F, indice L, au hasard dans cet espace, si on veut démontrer des choses asymptotiques sur la topologie du lieu des zéros. Alors la stratégie générale de Nazarov et Soudine, il y a d'une part, il faut d'abord commencer, le premier point, c'est d'arriver à approximer localement FL, donc en regardant, en zoomant localement, l'approximer, par un processus glossien sur Rn, stationnaire. Processus glossien sur Rn, c'est une fonction aléatoire de Rn d'Rn qui suit une loi glossienne. Stationnaire, ça veut dire que cette loi doit être invariante par translation. Donc on essaye de faire ça, alors d'abord, il y a une étape zéro qui explique pourquoi on peut raisonner localement, bien que, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème soit pas local. la première étape, c'est de démontrer que les composantes connexes deviennent petites, elles deviennent en majorité toutes petites quand elles sont vers l'infini. Alors il faut choisir, elle, de la bonne manière pour que ça soit une bonne échelle caractéristique. Donc il y a une étape préliminaire qui consiste à montrer, alors tout ça, il faut des hypothèses, que je ne vais pas avoir le temps d'énoncer, mais je vais montrer sur un exemple comment on fait dans la pratique. l'étape préliminaire, c'est de montrer qu'en moyenne, le nombre de composantes connexes, ça croît comme L à la puissance N. Alors pour ça, il faut bien choisir L qui va être l'échelle caractéristique du problème et surtout, montrer que l'espérance du nombre de composantes connexes de diamètre supérieur à L-1 fois D, c'est plus petit que L à la puissance N sur D. Donc il faut penser D grand et donc cette espérance est petite. Donc ça veut dire que typiquement, pour notre problème, les composantes connexes sont en grande majorité de taille L-1 et donc le L, c'est l'échelle caractéristique du problème. Dans le cas... Je ne sais pas si... C'est celui-là. Non. Donc dans le cas... Dans ce cas-ci, le... Ah oui, j'avais promis de ne pas l'appeler L. Bon, je vais l'appeler T. Parce que ici, L, c'était le fibré. Donc ici, l'échelle caractéristique, ça va être D puissance 1,5 et dans ce modèle-là, l'échelle caractéristique, ça va être lambda puissance 1,5. Et on va voir sur un exemple comment, d'où sort cette échelle caractéristique. Donc ensuite, voilà, on sait que du coup, ça nous dit que notre problème de composantes connexes est quasiment local, puisque toutes les composantes connexes sont petites. Et la dernière étape, c'est que si j'ai F, processus glossien stationnaire, que si en plus, je sais montrer qu'il est erglodique, donc je répète, un processus glossien stationnaire, c'est une fonction aléatoire sur Rn, qui suit une loi glossienne et dont la loi est invariante par translation, et je vais demander que cette action soit erglodique. Alors, ce qu'arrivent à faire Nazarov et Sodine, c'est qu'ils arrivent à montrer, en appliquant un théorème erglodique, ils arrivent à montrer que si on compte maintenant le nombre de composantes connexes de F, du lieu des 0 de F dans la boule de centre 0 et de rayon R, divisé par Rn, ça converge L1 et presque sûrement vers une certaine constante, parce qu'ils arrivent à relier ça à un théorème erglodique. Et en fait, toutes les quantités dont je dis qu'elles existent, mais dont la valeur est inconnue dans les théorèmes, ils sont obtenus de cette manière-là. Alors peut-être, je ne vais pas énoncer du tout les hypothèses générales. En quelque sorte, ils ont axiomatisé cette étude en donnant des hypothèses abstraites sous lesquelles on peut faire ça, mais je vais juste faire un exemple pour terminer. Je reprends mon exemple de la variété riemannienne avec les fonctions propres. Je prends l'espace vectoriel engendré par les fonctions propres du Laplacien dont la valeur propre est comprise entre 0 et lambda. Alors L, c'est plutôt racine de lambda, sans T, il s'appelle T maintenant. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, toute l'information est contenue dans le noyau de covariance. Donc on part du noyau de covariance. Et là, le noyau de covariance, j'ai dit tout à l'heure que si je connaissais une base orthonormée, c'est la somme des ψ n de x, ψ n de y, somme sur les valeurs propres plus petites que lambda. Ça, c'est rien d'autre que le noyau de Schwartz du projecteur spectral du Laplacien sur l'intervalle 0 lambda. C'est quelque chose qui a été beaucoup étudié en analyse semi-classique, en particulier par des gens comme Hermander, qui nous donnent l'asymptotique car lambda tend vers l'infini de ce machin-là. Et ce que dit Hermander, c'est que, alors je vais écrire, si on se place en coordonnées locales, cette quantité-là, elle a un développement asymptotique. Ça, c'est une expression qui a un sens dans n'importe quelle coordonnée locale. Donc maintenant, x et y sont dans une carte locale. Donc, c'est une expression qui a un sens qui a un sens de la science. Ça, c'est l'asymptotique de Hermander quand lambda tend vers l'infini pour cette fonction-là. Alors, pardon, j'ai oublié de dire que le si doit être de norme, si au carré doit être plus petit que lambda pour la métrie primanienne en x. Et c'est là que je vois en fait quelle va être l'échelle caractéristique du problème. Parce que maintenant, si je me place au voisinage d'un point x0, je vais zoomer à la bonne échelle autour de ce point. Je zoome autour de n'importe quel point. Et si je zoome comme il faut, ça me fait sortir là, voilà, ça me fait sortir 1 sur racine de lambda ici. Et ça, c'est la même chose que du coup, par changement de variable, ça me fait lambda à la puissance n sur 2pi à la puissance n fois une fonction qui dépend plus de lambda, qui est une certaine fonction. Cette fonction jn, c'est une sorte de fonction de Bessel, c'est la transformée de Fourier de la fonction caractéristique de la boule unité dans Rn, que j'évalue en la norme de x-y pour la métrie trimanienne en x0, plus toujours ce reste. Et c'est ça qui me dit que mon... C'est ça qui permet de faire... Ça permet d'une part de trouver l'échelle caractéristique et d'autre part de faire l'approximation locale parce que ce développement asymptotique-là va me dire que FL, localement, je peux l'approcher par le processus gaussien sur Rn dont le noyau de convergence est celui-là. Et il est invariant par translation tout simplement parce que c'est une fonction de x-y. Voilà, donc je vais essentiellement m'arrêter là. Mais après, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'il y a deux limites. On commence par recouvrir la variété par des boules de rayon L sur racine de lambda avec R fixé. Et on fait d'abord tendre R vers l'infini. Et quand R tend vers l'infini, on sait qu'on peut se ramener... On peut faire cette approximation-là. Et dans un deuxième temps, on fait maintenant... Donc quand lambda tend vers l'infini... Dans un deuxième temps, on fait tendre R vers l'infini et on applique le théorème algodique au processus stationnaire qu'on a obtenu à la limite. Et ensuite, on fait ça pour tout x-0. On essaye de tout recoller. Et c'est ça qui permet de démontrer ce genre de résultat. Voilà, je vais m'arrêter. Désolée. Merci. J'ai eu une petite image à montrer. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? Si j'ai suivi une explication de Nazarov-Sodin, l'étape de localisation, tu nous as dit que c'était une difficulté présumée, elle vaut, elle est géométrique. Les composantes sont petites du point de vue probabiliste. C'est un point de vue probabiliste. Oui. Donc ça s'applique aussi au type topologique, ce que tu as appelé type de diféomorphisme. ou pour le pays. C'est toujours l'étape préliminaire, c'est de dire, on peut montrer que les composantes clonettes sont petites et que du coup, on peut raisonner localement. Donc qu'est-ce qui fait que les nombres de bétis supérieurs, par exemple, sont d'une autre nature que le désert ? Alors oui, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, dans tous ces raisonnements-là, on commence par dire, par raisonner dans des petites boules et par dire, les composantes clonettes qui sortent de cette boule, je les néglige, parce que je sais qu'elles sont en nombre négligeable. Mais je ne m'en occupe pas, en fait. Les théorèmes ne disent rien sur les composantes clonettes trop longues. Mais par contre, on ne sait pas a priori si les nombres de bétis de ces composantes clonettes que j'ai négligées, je sais juste qu'il y en a une quantité négligeable, mais je ne sais pas si le nombre de bétis total est petit. Et en fait, c'est lié aussi à quelque chose qu'on voit sur les images. En fait, quand Alex Barnett m'a envoyé ces images, j'étais très contente. Puis après, j'ai regardé, mais j'ai dit, mais ça n'a pas l'air vrai que la plupart des composantes clonettes sont petites. Donc ça, c'était en degré 80. Donc après, il m'a envoyé en degré 200. Mais ce n'est pas non plus très convaincant. Mais en fait, probablement que ce qui se passe, c'est que c'est pareil, les composantes clonettes que j'ai jetées parce qu'elles étaient trop longues, visiblement, elles ont un volume non négligeable. Et rien ne dit dans tous les résultats que leur volume est petit, en fait. Et finalement, l'œil, il a plutôt tendance à voir... Il ne voit pas que la plupart des composantes clonettes sont petites. Il voit plutôt des... S'il y a une chose très très grande, il va avoir tendance à voir cette chose plutôt que plein de choses très petites. Donc en fait, rien ne dit que... Rien ne dit que les composantes clonettes qu'on jette dans toute cette opération ont un petit volume. Et c'est visiblement pas vrai d'après les... les images. Et qu'est-ce qui permet... Alors, tu nous as énoncé, je crois, un résultat de Velsinger en convergence, simplement, cette fois en quart. Pour l'estimation des nombres de bétis. Qu'est-ce qui leur permet d'attraper, par exemple, les nombres de bétis supérieurs ? Alors, le résultat ne permet pas de dire que le nombre de bétis est typiquement proche de son espérance parce que justement, si on voulait faire ça, en tout cas, si on voulait faire ça par la stratégie de Nazaroff et Sodine, il faudrait pouvoir dire que les composantes clonettes longues ont des petits nombres de bétis, ça on ne sait pas faire, mais eux, ce qu'ils font, ils commencent par majorer les nombres de bétis par... On se fixe une fonction de morse, celle que tu préfères, et on dit que... On la restreint au lieu des zéros. Et on dit que les nombres de bétis sont toujours plus petits que le nombre de points critiques d'indice I. Et pour le nombre de points critiques d'indice I, du coup, c'est une quantité locale. On peut appliquer une formule de type Katz-Rice, donc qui est très élaborée, c'est assez long à écrire, mais pour les nombres de points critiques d'indice I, on fait une formule de type Katz-Rice et après, on majeure les nombres de bétis par le nombre de points critiques d'indice I. Est-ce qu'il y a des estimés aussi sur le nombre de domaines nodaux ? Alors, il y a toujours des encadrements entre nombre de domaines nodaux et nombre de composantes nodales, parce qu'il y a un sens, le nombre de... Alors, que je ne me trompe pas, le nombre... Il y a un sens où... Attends, je vais essayer de le dire sans me tromper. Il y a toujours le nombre de lignes nodales. Le nombre de domaines nodaux est toujours inférieur à deux fois le nombre de composantes nodales, parce que quand tu as une composante nodale et tu choisis une orientation, ça te donne un domaine nodal. Et il y a une inégalité dans l'autre sens qui vient de la topologie. En fait, il y a... La différence entre les deux, ça peut se majorer par le premier nombre de bétis de la variété, un truc comme ça. Enfin, c'est Maier-Vietoris ou je ne sais trop quoi. Donc, il y a une inégalité comme ça. Donc, voilà, il y a des inégalités. Et est-ce qu'on pourrait avoir des bornes dans le cas en dimension 2, par exemple, sur la longueur des composantes connexes ? Sur la longueur, du coup, sans négliger celles qui sont... Justement, en s'intéressant à celles qui sont trop longues. C'est ça ? Par exemple, même, si la plupart des composantes connexes sont de diamètre petites, est-ce qu'elles sont longues malgré tout ? Est-ce qu'elles sont tardues ? Alors, non, leur longueur, c'est pareil, leur longueur... Individuellement, tu veux dire. Leur longueur, justement, c'était ça. Quand on est en dimension 2, c'est à peu près la... Oui, c'est ce que dit à peu près ce que j'ai écrit en dimension 2. J'ai dit que le diamètre, il était toujours typiquement d'ordre T à la puissance moins 1. Après, ce qui est difficile, justement, c'était ça qui manquait, je pense, pour faire les harmoniques sphériques aléatoires, le résultat de concentration exponentielle pour le faire marcher en dimension plus grande. Je crois que ce qu'on peut faire, on peut faire une estimée sur le volume, mais en dimension plus grande, ça ne donne pas une estimée sur le diamètre. Et donc, c'est ça qu'a fait l'étudiant de Sodine récemment, de montrer aussi que le diamètre était... Attends, qu'est-ce que je dis ? C'est peut-être dans l'autre sens. Oui, c'est dans l'autre sens. Il faut aussi savoir contrôler... Voilà, en dimension plus grande, ce n'est pas la même chose de contrôler le volume et de contrôler le diamètre. Maintenant, c'est faire les deux, visiblement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste une petite question. Il y a des résultats de grande quantité parce que peut-être on va prendre l'1. Oui. Il y a des résultats pour le... Alors, le résultat de Nazarov et Sodine que j'ai donné de concentration exponentielle, ça marche seulement pour les... Vraiment, quand on prend des vraies fonctions propres aléatoires, et essentiellement, il n'y a que pour la sphère qu'on sait faire ça parce qu'il faut que les... il faut que la dimension de l'espace propre soit assez grande pour qu'on puisse faire plein de combinaisons linéaires. Et quand on a des... En fait, ce qui se passe, c'est que le lieu des zéros vraiment de fonctions propres aléatoires, on voit sur les dessins, c'est beaucoup plus régulier que le lieu des zéros de combinaisons de fonctions propres. Et en fait, c'est beaucoup plus stable par petites perturbations. enfin, il y a des estimés qui sont meilleurs, ce qui fait que Nazarov et Sodine peuvent montrer que le nombre de composants de Conel, s'il a une certaine propriété de semi-continuité inférieure, et après, ils appliquent un résultat de concentration de la mesure sur les lois de l'ossienne qui est due à Soudakov et de Sirelson. Donc, c'est parce qu'ils arrivent dans ce cas-là à montrer que c'est continu par rapport à des petites perturbations L2, en fait. Ça se comporte pas mal par petites perturbations. Par contre, en dimension plus... Enfin, pour les autres problèmes, il n'y a pas d'estimée sur la vitesse de convergente, mais je vais en profiter pour mentionner un des premiers résultats de Gaillet-Velchinger qui, eux, dans peut-être leur premier article probabiliste, s'était interrogé sur la probabilité que la borne supérieure de Arnac soit satisfaite, qui était, voilà, en dimension 2, dire qu'il y a au plus d'eau carré sur 2 composants de Clonex. Oui. Ils s'étaient interrogés sur la probabilité qu'on s'approche de cette borne et ils avaient aussi un résultat de type grande déviation là-dessus. C'est les deux seuls résultats où on a vraiment une borne explicite. est-ce que vous avez une question ? Alors, merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada